Bonjour à tous, bienvenue dans ce face-à-face spécial aujourd'hui. Le ministre délégué aux Outre-mer Jean-François Karenko est dans notre studio, invité exceptionnel. Bonjour Jean-François Karenko. Bonjour, bonjour à vous, à vos auditeurs, à vos conducteurs. Effectivement, puisqu'en seconde partie d'émission, d'ici 10 minutes, ils auront la parole, les auditeurs, au 02 62 99 10 00. Alors, thème d'actualité pour débuter Jean-François Karenko, mobilisation, la cinquième du nom contre la réforme des retraites hier à La Réunion. Mobilisation en baisse, un peu moins de 3 000 personnes réparties donc sur Saint-Denis et Saint-Pierre. La Réunion qui, c'est vrai, et vous l'avez rappelé hier chez Antoine Hassler sur Antenne Réunion, n'est pas le département où ses retraites sont les plus faibles de France. Il y a malheureusement encore plus mal loti que nous, Walis et Futuna et Mayotte. Pour autant, on a tout de même l'impression que cette réforme, rien n'est prévu, rien n'est prévu pour La Réunion. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de spécificité. Est-ce que vous le confirmez ou vous l'infirmez au contraire ? D'abord, un, je ne suis pas en charge de réforme et je suis solidaire du gouvernement. Quand on est dans une équipe, il ne faut pas que les liés droits se prennent pour l'arrière-gauche. Sinon, il va y avoir des buts et ça n'a pas marché. Donc, je suis solidaire et je les laisse faire. J'allais dire en sous-main, je dis en silence, je fais passer les notes que j'estime devoir être passées, après avoir écouté notamment des élus, sur ce qui pourrait être modifié à La Réunion. Ce qui compte à La Réunion, c'est que les départements d'Outre-mer prennent la retraite plus âgée que dans la France hexagonale. Pourquoi ? Parce qu'il y a la sur-rémunération des salaires pour les fonctionnaires. Donc, mécaniquement, cela fait que l'âge des 64 ans est largement dépassé dans tout l'Outre-mer. Donc, ce qui compte, c'est le montant de la retraite. Alors, avec un certain nombre de parlementaires, de gens, j'ai fait passer à M. Dussopt, à Mme la Première-ministre, un certain nombre de thèmes dont j'aimerais que ça évolue. Alors, lesquels ? Parce qu'il y a-t-il des spécificités ? 41% des Réunionnais partent tâteau plein en métropole. En tout cas, la moyenne nationale, c'est 62%. Il y a un petit problème, quoi. Au risque de décevoir les Réunionnais, mes amis Réunionnais, j'ai une obsession, c'est la retraite à Mayotte. La retraite à Mayotte, la retraite à Wallis. Je l'ai évoqué hier. Je pense qu'on s'honorerait à faire d'abord cet effort. Qu'ils sont, selon vous, prioritaires ? Pour l'Outre-mer. Pour mes considérations Outre-mer, ils sont prioritaires. Il faut faire des choix. Après, sur le fond, au risque de blesser les auditeurs, les Réunionnais, c'est vrai que c'est plus un changement de perception du travail qu'un système de régime de retraite, ce qui se passe aujourd'hui. Moi, j'ai l'âge que j'ai. Je continuerai bien à travailler encore des années. et qu'à 20 ans, on se dise, ah là là, je n'ai pas envie. Ce n'est pas une histoire de retraite, c'est une histoire de rapport au travail. Et donc, au fond des choses... La crise sanitaire n'a pas aidé. La crise sanitaire a révélé, a amplifié. En fait, le vrai sujet, c'est la qualité au travail. Vous qui êtes là, je vous vois. Vous avez envie d'arrêter demain ? Non, vous vous régalez. Certainement pas, oui. Voilà, le sujet, c'est la pénibilité au travail, c'est le rapport au travail, peut-être le salaire dans le travail. Moi, je ne dis pas la retraite, mais c'est l'expression d'autre chose. Le prix du billet d'avion. Alors ça, véritable sujet. On parle un petit peu de la vie chère. Vous avez donc hier, on l'a dit et répété, rencontré les nouveaux actionnaires d'Aerostral. Ça a été l'une de vos premières séquences après votre arrivée à la Réunion. Bon, le prix du billet d'avion, c'est vrai que sur un an, on est sur des augmentations qui oscillent entre 15 et 30% selon la période. C'est vrai que la Réunion est moins touchée que la Martinique ou la Guadeloupe. Ça, il faut le préciser aussi. Mais tout de même, alors c'est vrai qu'il y a évidemment des données que vous ne maîtrisez pas, sur lesquelles vous n'avez pas la main, notamment le prix du kérosène. Vous n'allez pas faire de miracle à ce sujet, malheureusement. Mais est-ce que l'État doit prendre sa part pour mieux absorber cette hausse du prix du billet d'avion ? Je pourrais vous répondre, prix du gazole et prix du sans-plomb. Nos amis ici, tous, vous bénéficiez d'un prix qui est largement inférieur, disons 1,70 euro contre 2 euros. 30% de moins qu'en métropole. Environ 30% de moins par rapport à ce qui se passe à Paris. Moi, j'en suis content. C'est un vrai débat. C'est un vrai combat. Il n'y a pas de TVA aussi, c'est pour ça. C'est un vrai combat pour maintenir ça et y arriver. Donc je m'en glorifie. Je m'en glorifie. Sur les prix des billets d'avion, je l'ai dit, je le répète, mon premier combat a été d'avoir une compagnie. Et ce n'était pas gagné d'avance. Imaginez, imaginez qu'il n'y ait pas Air Austral. On aurait l'air de quoi se parler tous les deux. Ça aurait été quand même un petit... Ça aurait fait tâche. Ça aurait fait tâche. Et alors, c'est vrai que les billets d'avion ont augmenté. Ce n'est pas initialement, quand je suis arrivé à ce ministère, ce n'était pas le sujet de soutenir le prix des billets d'avion. J'ai voulu défendre cette compagnie. On l'a fait. Après, il y avait un moyen d'action sur les billets d'avion pour tout un chacun qui était mal utilisé. Mal utilisé parce que c'est la DOM que vous connaissez, que les auditeurs connaissent. Il n'y avait ni directeur, ni président et ni stratégie. Donc, j'ai nommé un directeur, un président et je discute avec lui de la stratégie. C'est-à-dire qu'il faut cibler, il faut se donner une politique, politique culturelle, politique sociale. Est-ce que sur le prix du billet d'avion, on peut le faire baisser ou pas ? Alors, ça, ça fait baisser le prix du billet d'avion puisque quand vous êtes dans le circuit, on vous réduit votre billet de 50%. Alors, ça le fait pour des choix ciblés, c'est vrai. Vous avez maintenant le prix du billet d'avion pour tout le monde. Vous l'avez dit, il ne baissera pas parce que tant que le prix du kérosène restera là où il est. Il y a possibilité ou non d'avoir des politiques supplémentaires qui sont un espèce de... Comme ça, c'est en Corse. En Corse, c'est la collectivité qui le fait. Et je pense qu'il y a une loi spécifique. Donc, le conseil régional, ici, l'a fait. Et hasard de l'histoire, hasard des gens qui ne sont pas contents, la cour administrative d'appel de Bordeaux vient d'annuler fin décembre. Donc, moi, ce que je dis, c'est que je veux sortir ce jugement. Je n'ai pas tous les jugements de toutes les cour administratives. Ce que je promets devant vos auditeurs, c'est de décortiquer ce jugement. Si c'est possible, soit on fait appel au Conseil d'État. Et si j'assume, si je comprends ce qu'ils ont dit, je proposerai au gouvernement une disposition législative pour que, si elles le souhaitent, les régions puissent le faire. Sommes-nous épargnés, plus épargnés, ici, à La Réunion, qu'en Métropole, face à la hausse des prix ? D'abord dans l'alimentaire. Et là, je vais vous emmener vers le BQP, ici, chez nous. Et puis également, par rapport au prix de l'énergie, thème que vous connaissez très bien. Alors, sur le prix de l'énergie, vous êtes épargnés par rapport à la crise métropolitaine. Je rappelle que pour les petites entreprises et les particuliers, il y a ce qu'on appelle le TRVE. Et il y a un TRVE, mais qui était plus élevé pour les entreprises. J'ai dû me résoudre à accepter que l'évolution du TRVE, petites entreprises et domestiques, fasse 15% comme en Métropole. Ça avait fait 2% en 2021 et 4% en 2022. La question était, est-ce qu'on décolle, quitte à ce que l'année prochaine, on en souffre si on a décollé. Donc là, c'est réglé, c'est 15%, c'est beaucoup, mais ce n'est 15%. Mais par contre, ce qu'on a obtenu considérable avec Gérald Darmanin, c'est que pour les entreprises, et donc pour les administrations, et donc pour les hôpitaux, et donc pour les services publics, ça soit aussi 15%, contre 60% en Métropole. Ok, d'accord. Donc un plus considérable. On est plus épargnés ici, que ce soit pour la vie chère également. De même que, vous avez vu que, je le dis à vos auditeurs, qu'on n'a pas bougé les règles du chômage. Mais vous savez que ça, la population ne veut pas l'entendre. Quand vous dites à des gens, 200 000 personnes, notamment RSA, sur l'île de la Réunion, c'est terrible. Quand vous leur dites qu'ici, ils sont peut-être plus épargnés qu'en Métropole, ils ne veulent pas l'entendre. Et comment les blâmer, monsieur le ministre ? Je ne les blâme pas, puisque le niveau de vie est globalement inférieur. Ça, c'est une donnée, c'est une donnée sur laquelle il faut se battre, pour remonter, pour remonter en permanence. Mais sur les prix, moi, je vais vous dire, les prix, il n'est pas bien. Le SMIC à Madagascar, il doit être à 50 euros charge. Ne comparons pas la Réunion à Madagascar, c'est faire offense à notre île, monsieur le ministre. Je ne vais pas comparer. Je veux dire que c'est le niveau de vie qui fait le prix. Alors, le niveau de vie à la Réunion, il n'est pas normal qu'il soit inférieur à celui de la France hexagonale. Et donc, c'est clair. Et c'est pour ça qu'il faut faire l'effort maximum pour que les prix ne s'envolent pas. Ça passe par le BQP. Élément de vocabulaire, il n'y a pas d'exponentiel. Ça passe par le BQP. Et le niveau des prix, il faut regarder la vérité. Le niveau des prix, ici, l'inflation est plus faible qu'en France hexagonale. Ce qui n'empêche pas, compte tenu du niveau de salaire, du niveau de revenu, qu'il faut travailler. Il y avait BQP, l'URL. On fait BQP plus. Si la France retenait BQP plus Caronco, ce serait super. On fait BQP plus Caronco. Et nous avons obtenu un élargissement, un approfondissement. On dit beaucoup... On va prendre les auditeurs juste après, Jean-François Caronco. Donc je pense que c'est un effort qui a été fait par tous. Ce n'est pas l'État, c'est la Réunion qui a fait un effort pour elle-même. On va tout de suite au standard. Je rappelle qu'on est avec Jean-François Caronco, ministre délégué aux Outre-mer, en visite à la Réunion. Et en visite ici, chez nous, sur Freedom, afin de répondre à vos questions. Vous qui nous écoutez, je rappelle le numéro, le 0262 99 10 00. Je salue aussi ceux qui nous regardent en vidéo, notamment sur les réseaux sociaux. Premier appel, bonjour. Bienvenue, monsieur. Oui, tout à fait. Jean-François Caronco vous écoute. Monsieur, bonjour, monsieur le délégué de l'Outre-mer. Je me présente en deux mots. Je suis président d'une fédération d'un groupement d'associations en France, et plus particulièrement sur Paris. Et je m'étonne que, depuis madame Girardin, vous êtes trop chargé peut-être au niveau de surcharge de travail. Mais il n'existe plus rien du tout pour créer le lien avec la diaspora rayonnaise en métropole. Et je voulais aussi réagir à ce que vous venez de dire en comparant la Réunion à Madagascar. Pourquoi, monsieur le délégué, et ce n'est pas votre faute à vous, moi je pense que c'est les fautes des parlementaires de la Réunion. Pourquoi la Réunion n'est pas sur la même échelle que la Corse ? — OK. Vous parlez notamment de continuité territoriale, c'est ça, monsieur, par rapport à la Corse ? — Non, la dotation, la dotation. — La dotation globale de fonctionnement ? — Voilà, exactement. — Alors attention aux fake news, monsieur, peut-être. C'est le moment de rectifier, peut-être, monsieur le ministre. — D'abord, je ne compare pas à Madagascar. Je dis « regardons dans tout notre environnement ». C'est tout le problème des Outre-mer qui sont dans un environnement compliqué, compliqué, différencié. Voilà, ça, c'est ma première réponse. Pourquoi, si vous reposez votre question, madame Girardin, qu'est-ce que vous lui demandez, madame Girardin ? — Alors, en fait... — Je disais qu'il existait des réunions régulières. — Oui, pardon, ça y est, j'y suis. Donc c'est ce qu'on appelle le 6e Dôme à Paris. Et donc le délégué, entre guillemets, au 6e Dôme, est devenu président de la Dôme de manière à ce qu'il ait des moyens d'agir, hein, ce qu'il ait des moyens d'agir. Et il y a maintenant une espèce de fusion entre ce délégué, ce que j'appelle le délégué au 6e Dôme, aux réunionnais de Paris et aux ultramarins de Paris, et la Dôme, ce qui va nous permettre d'avoir cette vraie politique. — Allez, on va prendre un autre appel. Merci, monsieur, au téléphone. On va vous libérer. Et tout de suite, un autre appel. Bonjour. — Oui, bonjour. — Bienvenue, monsieur. — Oui, bonjour, Pascal de Saint-Denis. Bon, je voulais profiter que le ministre soit là. Bon, j'entends qu'il parle de nos amis walidiens ou maorais. Mais sachez-lui que les réunionnais sont ceux qui vraiment touchent en moyenne les plus petites retraites. Et donc beaucoup de retraites, on doit le savoir. — Maillotte et Walid, pardon, je ne veux pas faire, voilà, sur l'échelle de la misère, un classement. Mais c'est vrai que, bon, sur l'échelle de cette misère, il faut reconnaître que Walid, c'est Foutouna et Maillotte sont encore moins bien lotis que nous, monsieur. Je suis navré de le rappeler. Voilà. — Il n'y a pas de souci, mais après, il y a une réalité réunionnaise que vous devez savoir. Il est clair que par rapport à l'histoire des conditions de travail, aujourd'hui, les réunionnais sont vraiment en moyenne, comme je le disais, les plus petites retraites. Et il est clair que là, avec beaucoup de retraites incomplètes du fait des carrières, parce que ça va être très conscient. — Du fait du travail informel aussi, monsieur, peut-être ? — Comment ? Comment ? — Du fait du travail informel également ? — Toute cette réalité que, dû à l'évolution depuis la départementalisation, il est clair que... — Votre question, monsieur, pour qu'on aille vite, le but, c'est qu'on prenne un maximum d'auditeurs. Il y a énormément d'appels. — Moi, je ne profite pas de la réforme pour établir une règle qui met tous les réunionnais à minima 1 200 euros. — OK. — Jean-François Caranco vous répond. Merci, monsieur. Merci. — Je réponds. J'ai voulu citer mes amis de Mayotte et de Wallis. Mais évidemment, évidemment que les réunionnais ont raison de dire « Profitons de la réforme pour essayer de progresser ». Je peux vous garantir que j'ai fait à Mme la Première ministre et à M. Dussopt, ministre du Travail, et en charge de cette réforme, un certain nombre de propositions qui vont dans ce sens. C'est très technique. Donc un certain nombre de propositions qui vont dans ce sens. J'espère que certaines seront retenues. Mais même si je suis à fond derrière le gouvernement, il ne m'appartient pas d'en parler. Le sujet est trop technique. — On a compris. Très bien. Et vous l'avez un peu évoqué. — J'ai bien entendu ce que vous dites. — On continue au standard. Énormément d'appels. Vous suscitez beaucoup de réactions, Jean-François Caranco. On continue au standard. Bonjour. — Oui. Bonjour M. Caranco. Bonjour Fridov. Bonjour tout le monde. — Bonjour. — En fait, moi, je ne parle pas particulièrement des retraites, mais juste de la réalité. M. Caranco, est-ce que vous seriez prêt aujourd'hui et sans pénibilité à travailler pour le SMIC ? J'ai un enfant qui a 20 ans et qui aujourd'hui ne peut pas se payer de logement, ne peut pas prendre son appartement parce que tout simplement, on lui demande trois fois son loyer, ce qui est logique. Il gagne. Et un logement à La Réunion, c'est minimum 700 euros pour trouver un studio ou un F2. Donc aujourd'hui, la réalité, votre salaire ne correspond pas à ce que vivent les citoyens. Et encore plus dur à La Réunion. Donc comment on fait pour vivre ? Il est en CDI. Il travaille comme un fou. Il est runner. Il est serveur dans un... — Quel est son salaire, monsieur, pour qu'on puisse comprendre, sans vouloir être indiscret ? — Il n'est pas au SMIC. Il n'est même pas au SMIC. Il gagne 1 400 euros net par mois. Donc c'est déjà meilleur qu'un SMIC. Eh bien il ne peut pas se loger. Il ne peut pas payer son assurance. Il ne peut pas payer un logement tout seul. — Et vous ne pouvez pas être son garant, j'imagine ? — Exactement. Exactement. — Alors vrai souci, le logement en Outre-mer. Merci, monsieur. Merci beaucoup. — Merci de cette question. Elle est double. Sur le niveau du SMIC par rapport au niveau de vie, au standard de vie, c'est la même chose en France hexagonale. — Voilà. Ça, c'est le moment de casser les fake news. — C'est le sujet de prix du travail, de rémunération du travail. Par contre, vous soulevez avec une grande justesse le sujet du logement. Le logement ne va pas ici. Je vais rencontrer Mme Barrette demain matin. Monsieur... — Il y a eu un gel du prix des loyers encore plus drastique ici, dans les Outre-mer. — Dans les Outre-mer, notamment à La Réunion. Le problème de la disponibilité de logement n'est pas satisfaisant. J'ai demandé à Mme la directrice générale de l'envru de venir, ce qu'elle a fait. Elle m'a fait des propositions. Je vais les réorienter. Il nous faut... Je vais convoquer les sociétés d'HLM ici. Non, je le dis, le logement, c'est pas suffisant. Il faut occuper les logements vacants. Il faut construire de nouveaux logements. Il faut réaliser... — Le saisonnier fait beaucoup de mal. Beaucoup, beaucoup de propriétaires. Jean-François Caranco se lance dans le saisonnier, ce qui crée malheureusement beaucoup de pénurie. Voilà. Airbnb, vous citez la marque. Booking et tout le tralala. Alors justement, bon, voilà. Faut-il pénaliser les propriétaires qui laissent leurs logements vacants, j'entends, pour du saisonnier ? — Il faut d'abord réformer toutes les règles qui empêchent de construire rapidement et efficacement. Il nous faut réformer les règles qui empêchent de construire sur des terrains où, manifestement, on pourrait construire. — Faut-il poursuivre le gel des loyers ? — Je pense que oui. Je pense que oui. On l'a fait... — Sachant que beaucoup de petits retraités misent beaucoup sur ces loyers pour... — On l'a fait cette année à 2,5. Il faut continuer à caper... — On est à 3,5 en métropole, voilà, pour information. — Non. Monsieur, moi, je vous réponds de manière globale sur le rapport du salaire au travail. — Mais c'est à La Réunion, malheureusement, la même chose qu'à Paris. Et par contre, là où c'est spécifique, il n'est pas acceptable qu'à La Réunion, on n'arrive pas à se loger où ça soit si difficile. — On continue au standard. Beaucoup, beaucoup d'appels toujours. 02-62-99-10-00. Bonjour. Bonjour une fois, bonjour deux fois et bonjour trois fois. C'est la bonne. Bonjour. — Oui, bonjour. — Bienvenue, monsieur. — Bonjour à tout le monde dans le studio. Bonjour, monsieur le ministre. — Bonjour. — Ma question, c'est plutôt précis. Concernant le prix du sans-plomb, on nous demande de faire des efforts pour moins polluer la planète. Et c'est le sans-plomb qui est beaucoup plus cher que le gasoil. — Voilà. Et au fil du temps, vous voyez bien, il y a de moins en moins de voitures de diesel. Et c'est toujours le sans-plomb qui est plus cher. — 1,71, monsieur. Bon, voilà. — Avec l'augmentation, il faudra vraiment revoir ça parce que petit à petit, le sans-plomb est proche des 2 euros bientôt à La Réunion. Voilà. — On en est loin. Merci, monsieur. Alors moi, je vais élargir la question de monsieur qui est très intéressante, somme toute, sur le problème du transport à La Réunion. Alors véritable souci. Alors effectivement, il y a eu la nouvelle route du littoral. On ne sait pas quand elle sera terminée. J'entends définitivement. Je ne parle pas seulement de la partie viaduc. Il y a également le souci des transports en commun. Ici à La Réunion, seuls 7% des réunionnais chaque jour pour aller bosser prennent un transport en commun. C'est très compliqué. Y a-t-il effectivement ? Alors est-ce que l'État ne peut pas grand-chose ? Vous allez me dire que ce sont les élus locaux, les collectivités qui doivent prendre relève pour ça. — Je vais répondre à votre auditeur d'abord que mon sujet, c'est la création d'un tarif pour les véhicules électriques. À terme, il faut des branchements de véhicules électriques. Ça pose d'ailleurs des questions de retours fiscaux pour les collectivités. — Véhicules électriques, ici. Mais vous savez qu'on est sur une île où on a une énergie très carbonée. 80% de notre électricité, elle dépend. Elle est fossile. Voilà. Elle est produite. Voilà. — Elle est fossile en électricité installée. L'électricité consommée, c'est différent. L'objectif, c'est d'avoir une usine qui ne serve à rien sauf à sécuriser et à équilibrer. Je suis convaincu que très rapidement, sur le solaire, sur le gaz, sur le WAC, sur l'éolien, on va y arriver. Donc à terme, on aura des véhicules électriques. C'est clair. Mais ça pose des sujets de fiscalité aussi sur les transports en commun. Ça veut dire que... J'ose pas dire... On n'ose plus dire à nos amis réunionnais que ça va pas trop mal. J'étais en Guadeloupe. J'étais en Martinique. Je vais partout. C'est partout le sujet, le même sujet. Et je dirais... Désolé, ça va plutôt mieux ici, même si c'est dramatique. Vous passez des heures dans les voitures, ça va pas. Ça veut dire que... Et j'en ai parlé hier à la présidente du Conseil régional. Il nous faut... Je souhaite que dans le cadre du contrat de plan qui arrive, ça va durer 5 ans, on ait un vrai projet large de transport en commun sur toute l'île. Sur toute l'île. Vous savez, il y avait un projet de train qui fasse le tour de l'île. Moi, je lui ai dit... Je sais pas si c'est un train. J'en sais rien. Je suis pas capable. C'est un train, 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 véhicule au niveau de service. Je suis assez favorable. Et je lui ai dit... Et nous sommes en train d'en parler à ce que renaisse ce projet de tour de l'île. Voilà. La difficulté... — Donc vous voudriez relancer l'idée d'un... Comme on disait à l'époque, d'un tram-train, en fait. Voilà. — Je ne sais pas si ça... — En tout cas, c'est un transport en commun. Voilà. C'est ce que vous voulez. — Un transport en commun au tour de l'île. Oui, je souhaite le relancer. J'ai commencé à en parler. — Dernière question, M. le ministre. Dernière question. C'est vrai qu'il y a eu un effacement de la dette d'Air Austral. Bon, on vous a interpellé par voie de communiquer de presse quant à l'effacement des dettes pour les petites entreprises. Il n'y a pas que les gros. En gros, c'était l'idée de ce qu'on vous expliquait. Justement, alors, que répondez-vous à cette invective ? — D'abord, que je n'aime pas les invectives. Ce n'est pas comme ça qu'on construit. Mais je le prends amicalement. J'aime tellement l'outre-mer et la réunion qu'il ne faut pas se laisser déborder par ça. Premièrement, il est... Un, je connais... — En 30 secondes. Il nous reste 30 secondes. — Je connais les difficultés des entreprises. Deux, il y a des procédures qui existent. Il faut les utiliser d'abord et en entier. Il faut que chacun aille voir le DRFIP, le TPG, aille voir sa chambre de commerce. Et les procédures, elles peuvent régler, j'allais dire, les deux tiers du sujet. Sur l'autre tiers, c'est la question du remboursement du PGE. La vérité, c'est ça. C'est un sujet qui monte sur l'ensemble de la République, si j'ose dire. En France hexagonale, comme dans tous les Outre-mer, il appartiendra à Mme la Première ministre de décider. — Très bien. Merci beaucoup, Jean-François Karinco. Je rappelle que d'ici quelques instants, vous serez tout près, d'ailleurs, au siège du Conseil départemental pour une rencontre avec Cyril Melchior, le président... — Si vous laissez souhaiter une bonne journée à tous vos auditeurs... — Je vous en prie, il n'y a pas de problème. — Je crois qu'il s'est beau. Espérons que le cyclone n'arrivera pas. — Voilà. Alors, c'est pas sûr. Et puis alors, je précise qu'en milieu de matinée, vous serez à Petite-Île, vous visiterez une exploitation de frises et légumes. Merci beaucoup, Jean-François Karinco. — Merci à vous. — Merci à tous, vous qui nous écoutez ou nous regardez, d'avoir participé à cette émission via vos questions. Merci à tous. 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 Merci à tous.